Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que votre journée commence super bien. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner quelques informations sur le mois de juin parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer en ce mois de juin, en Allemagne notamment. La première chose c'est qu'au niveau de la choufa, désormais vous pouvez effacer des entrées négatives dans votre choufa après seulement 18 mois, donc plus besoin d'attendre 3 ans, mais il y a des conditions. Il faudrait que dans les 100 premiers jours, ça veut dire qu'une entrée négative qui est faite dans votre choufa que dans les 100 premiers jours, vous clarifiez la chose ou alors que vous remboursez l'argent à celui qui vous demande de l'argent. Je vous prends un exemple, vous avez pris un crédit et puis on a entré quelque chose de négatif dans votre choufa et généralement ça se fait quand vous n'arrivez plus à payer votre crédit à temps ou alors ils ne sont peut-être pas s'ils prennent l'argent dans votre compte, ils n'ont pas trouvé de l'argent, ils vous ont écrit, vous n'avez pas arrivé et ainsi de suite. Alors, si c'est que vous remarquez cela et que vous clarifiez la chose avec la banque et vous avez la preuve que ça a été clarifié, en l'espace de 100 jours, vous pouvez recontacter la choufa, vous deviez le faire de façon active, vous pouvez recontacter la choufa pour qu'on retire cette entrée négative dans votre choufa. Très important de le faire parce que les entrées négatives dans votre choufa vous bloquent sur le plan financier dans le cadre d'obtention d'un crédit quelconque en Allemagne ou même dans l'obtention d'une maison, même à louer quoi, parce que les bailleurs par exemple, moi y compris, je regarde toujours ce qui est inscrit sur vous à la choufa pour voir simplement si vous serez à même, vous avez la morale nécessaire pour peut-être payer votre loyer. Et tous les bailleurs en Allemagne le font, la grande majorité des bailleurs demandent toujours la choufa, sinon tous les bailleurs en demandent. Donc, l'information est claire, à partir de maintenant, plus besoin de laisser des entrées négatives perdurer dans votre choufa, après seulement 18 mois, donc un an et demi à peu près, vous pouvez faire effacer cela et être encore clean sur le plan financier en ce qui concerne les informations sur vous à enregistrer à la choufa. Alors, deuxième chose qui change en juin en Allemagne, c'est que la BandCart, qui est une carte ici en Allemagne qui vous permet d'acheter des tickets de train très moins cher, il y a la BandCart 25, donc qui vous permet d'avoir 25% de moins sur les différents prix de train ou alors la BandCart 50, donc 50%, permet d'avoir 50% de réduction sur votre prix de ticket de train ou alors la BandCart 100, qui vous permet d'avoir 100% de réduction sur les tickets de train pour vos différents voyages en Allemagne. Et ces différentes BandCartes-là, ce sont des abonnements que vous avez, que vous souscrivez, que vous payez de façon annuelle à l'entreprise ferroviaire allemande, donc la Deutsche Bahn ici en Allemagne. Alors, dès le 9 juin 2024, il n'y a plus cette BandCartes-là sous forme physique, vous aurez ça de façon électronique, directement actualisé dans votre application DB. Donc, vous allez payer votre abonnement et vous recevez simplement la version électronique que vous pourriez imprimer aussi et vous balader avec dans le train. Le très important, c'est que vous devez avoir toujours en combination une carte d'identité qui spécifie que c'est bien vous le détenteur de cette BandCartes. Très important, donc c'est un changement qui entre également en vigueur dès le 9 juin de cette année même. Et puis, il y a un autre changement, notamment celui qu'à partir du 6 juin, je pense bien, donc les élections européennes, vous savez que c'est déjà effectif, on peut voter dorénavant, si on est un citoyen européen, à partir de 16 ans, d'accord ? On a ramené, c'était 18 ans jusqu'ici, ils ont ramené à 16 ans. Donc, dorénavant, vous pourrez voter, si vous êtes européen, vous pourrez aller voter à partir de 16 ans. Et un autre changement encore qui va être effectif cette année même, à partir du mois de juin, c'est que dorénavant, les gens peuvent venir en Allemagne sans contrat de travail préalable. Donc, ceux-ci bénéficient de ce qu'on appelle le Schanssen-Offenheit. Vous arrivez en Allemagne, par exemple, et vous obtenez un type de visa qui vous permet de venir rechercher du travail sur place. Il y a quelques conditions que je vais faire et balancer par une vidéo qui va apparaître certainement les prochains jours. Mais l'information est là, les amis. Plus besoin de venir en Allemagne avec un visa direct ou avec un contrat de travail direct, on vient avec un visa type recherche du travail. Et pour cela, on a un an pour rechercher le travail. Et si on trouve le travail pendant un an, on va donc changer ce type de visa vers un visa ou vers un type de séjour permanent qui nous permettra d'exercer dans notre domaine de qualification. Donc, voilà ce qui change en gros pour le mois de juin et que je voulais partager aussi avec vous clairement. Et enfin, il y a un dernier élément, c'est que la réforme de l'O3 ou de l'obtention du passeport allemand pour ceux qui en veulent ou qui en cherchent, la réforme également est entre en vigueur à partir de ce 1er juin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez, après seulement 5 ans sur le territoire dorénavant, demander le passeport allemand. Et ils ont même annoncé qu'ils vont faciliter et accélérer les procédures d'O3 du passeport allemand dès le mois de juin. Donc, voilà ce que je voulais clairement partager avec vous. Dis-moi ce que vous en pensez de ces différentes réformes, de ces différents changements. Dites-moi ça en commentaire. C'est toujours un plaisir de partager avec vous les informations autour de l'immigration, de l'intégration et du business en Allemagne. C'était Francklin. On se retrouve simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussi Allemagne. Bien le bon jour. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501